Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui, amis, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bilan de ce mode FUT Champion qui s'est déroulé ce week-end, donc du 8 au 9 octobre. L'objectif était de faire 40 matchs, un maximum de victoires. A la fin, on regardait son classement et son gain, des crédits, des packs, etc. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'ai une petite chose à vous proposer. Si cette vidéo atteint 1000 pouces bleus, le week-end prochain, je vous fais un live de minimum 12 heures pour faire l'intégralité du mode FUT Champion. Donc, tout ceci se déroulera en live, certainement sur Twitch, cette fois-ci uniquement sur Twitch, pendant au moins 12 heures parce qu'il faut faire 40 matchs de FUT Champion. Donc, si vous êtes chaud, si vous êtes intéressé, bombardez cette vidéo de pouces bleus et partagez-la sur les réseaux sociaux. Si il y a 1000 pouces bleus, je vous en remercie et je tiendrai ma parole, je vous ferai le live de 12 heures. Donc, comme vous pouvez le voir en fond, l'intégralité des matchs avec tous les buts, enfin les principaux buts, des fois il manque un petit peu de gameplay parce que soit j'ai oublié de record, soit des fois quand j'ai ragé, j'ai tapé un coup sur le bureau et la armadienne s'est déconnecté. Mais bon, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de ce petit FUT Champion. J'ai pas fait vraiment l'intégralité des matchs, j'en ai fait 37, ça sert à rien d'en faire 3 autres plus parce que dans le grade où je suis classé à la fin, il fallait faire 4 victoires. Il me restait 3 matchs, bon c'était impossible, donc je me suis pas fait chier à faire l'intégralité des matchs. Mais avant de commencer et de rentrer en détail, ce mode FUT Champion est bien parce que c'est un mode de jeu assez compétitif. Ceux qui connaissent un petit peu les anciens codes de Black Ops 2, il y avait de la Ligue, etc. C'est bien, mais bon, c'est une première tentative mise en place parier. Mais quelques petits reproches ont été faits de ma part. Déjà, il n'y a aucune restriction. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu, admettons, le mode compétitif sur Call of Duty, mais il y a des armes, voire même des équipements qui sont, on va dire, entre guillemets, bannis. Voilà, on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Les Escaven, prenons l'exemple sur Black Ops 2. Mais là, sur FIFA, on peut affronter des équipes, admettons, sans collectif, ou des mecs qui bronzent leur bande-touche. Vous le voyez souvent en fin de match, quand vous voyez le bande-touche, quand vous voyez des noms inconnus au bataillon, c'est bien sûr que c'est des joueurs bronzes. Donc, des fois, tu as des équipes comme la mienne qui ont 85 de notes et tu affrontes des toutes petites équipes. Enfin, petites équipes, pas forcément par le prix, parce qu'on est au début de chute, mais du moins avec des petits joueurs, 75, 76 en général, full pace, etc. Et ça, c'est vraiment un petit peu dommage. Je trouve que le matchmaking sur FIFA n'est pas top. J'ai quand même 85 de notes, ce qui n'est pas rien. Je trouve que des fois qu'on a des teams qui ont moins de 78, 79. Donc, c'est, entre guillemets, pas parler directement de rééquilibrage, mais, enfin, je ne sais pas, c'est comme si dans une course de voiture, tu es en Ferrari et le mec à côté, il est en Twingo. Tu vois, le truc, ce n'est pas forcément équilibré. Alors que sur le jeu, tu vois, la Twingo, elle peut te niquer la Ferrari parce qu'ils ont deux buteurs qui s'appellent Gray et Wilson, qui ont maximum 67 en général pour E2, mais qui ne ratent aucun tir, qui courent tout droit tout le long du match. Donc, voilà, je suis un petit peu déçu sur ce point-ci. Mais bon, il faut savoir aussi que tous les futs champions auront des critères. Le prochain fut champion, le week-end prochain, il faudra avoir une team avec, je crois, maximum 6 joueurs par championnat. Donc, en gros, on ne pourra pas faire une full BPL, une full Ligue 1, non. Donc, ce n'est pas encore un critère qui va vraiment limiter l'aspect vitesse du jeu, l'aspect petite note. Mais je pense que ça pourrait être bien aussi de voir des petits futs champions avec, je ne sais pas, minimum 83 notes, des trucs comme ça. Parce qu'au moins, on est sûr que, de 1, le joueur utilise des joueurs, on va dire, avec des grosses notes, et déjà qu'ils ne bronzent pas le banc de touche. Donc, c'est plutôt un bon point. J'ai perdu contre des grosses équipes, j'ai perdu contre des petites équipes. Donc là, on ne peut pas parler de rééquilibrage, etc. Mais c'est vrai que je trouve ça pas très logique d'avoir une équipe assez forte, assez chère comme la mienne, et tomber contre des petites équipes en face. Donc là, je trouve vraiment le point de vue assez négatif. Comme vous pouvez le voir, l'ensemble des 6 premiers matchs, on affronte quand même des joueurs assez chers. Là, comme vous pouvez le voir, il y a Lacazette, Yamarès, ça dépasse 50 000 crédits par joueur. Là, c'est bien. Mais dès qu'on va arriver au 6e match, on va affronter des joueurs qui utilisent des joueurs full-pace. Inaki Williams, Pato, Wilson, Gray, Remy, etc. qui ne dépassent même pas les 5 000 crédits. Donc là, je trouve que cette année, on voit des joueurs qui peuvent faire la différence, mais pas forcément la différence en fonction du prix. Des fois, j'ai testé des buteurs de folie, je suis tombé contre des Aguero, il est super bon. Mais quand tu vois qu'un joueur comme Gray, comme Wilson coûte moins de 100 000 crédits, qu'Aguero dépasse les 200 000 crédits, les gens vont jouer avec des joueurs comme ça et full vitesse, full élan triangle, et c'est un petit peu dommage. Ceux qui me connaissent et ceux qui voient déjà le gameplay, c'est très bien que la plupart de mes actions, je ne vais pas dire que je joue en mode Barça, mais ce n'est pas loin. C'est beaucoup, beaucoup de passes. À la fin du match, désormais qu'il n'y a pas de compteur sur FIFA, c'est des statistiques un peu plus poussées, mais je fais énormément de passes. Tous mes jeux sont construits sur la création de football, sur du jeu, sur de la passe. Mais il y a des matchs où tu affrontes des adversaires full tout droit, full LBY, ça se voit déjà. Quand vous voyez une petite Syria ou alors une BPL et vous voyez un Aubameyang en prêt ou un joueur comme ça qui s'est perdu dedans, ça se voit très bien. Alors, je ne vais pas dénigrer les personnes qui jouent avec ça, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que vous jouez avec un Walcott, avec un Sterling, que vous allez forcément jouer sur la vitesse. Mais je suis tombé contre bon nombre d'adversaires qui jouent comme ça. Et ça, c'est vraiment un petit point négatif. C'est que les gens, ils jouent leur vie. Alors, certes, je sais très bien qu'il y a des gains en fin de match, etc. Que tu passes des divisions, des grades, que tu peux avoir des gros packs, etc. Mais les gens, ils jouent leur vie. Je ne vous ai pas mis dans l'ensemble des matchs, mais sur les 40 matchs que j'ai faits, il y a facile 10 adversaires. Dès qu'ils marquaient un but, dès qu'ils ouvraient le score, ils aient tourné, ils aient tourné. Ça a se coincé au poteau de corner. Ou alors, ça faisait tourner entre les défenseurs. Les gens jouent leur vie pour un simple jeu. Simple, simple, comment expliquer ? C'est une simple envie de jouer, mais au final, qui se détériore. Et à la fin, le jeu, plus le temps passait, moins je prenais de plaisir. Parce que tous les joueurs jouaient full vitesse, full LBY. J'ai regardé, il y a des adversaires, à la fin du match, il faut regarder ça ici, qui n'ont même pas 60% de passes réussies. Parce que c'est que des LBY. Donc, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais la seule fois où ça va passer, ça va conclure sur un but. Donc, ça, c'est vraiment un petit peu dommage. Je trouve que la communauté joue leur vie. Après, bon, dans l'ensemble de mes matchs, je suis plutôt satisfait. J'ai bien joué. J'ai toujours joué avec la même équipe. J'ai fait de temps en temps des petits changements d'un ou deux joueurs. Mais sans plus, je n'ai pas utilisé de carte plus 10. Je n'ai pas abusé sur la vitesse. Pourtant, la case étroi, ce n'est pas non plus des charrettes. Mais dans la plupart de mes actions qui ont été construites, ce sont des jeux en passe, des jeux comme ça. Et c'est dommage, parce que dans l'ensemble des matchs, j'ai affronté, pour être franc avec vous, allez, maximum 13, 14 personnes dans l'ensemble de mes matchs qui jouaient super bien. Et à la fin, peu importe le résultat, victoire, défaites ou pas, soit moi, j'envoyais un petit message, GG, soit la personne envoyait un GG. Et ça, c'est des personnes qui doivent être mises en valeur. Mais, entre guillemets, leur niveau de jeu ne leur apporte pas de victoire. Pourquoi ? Parce que si tu joues full tout droit, il y a bien un moment où ça va passer. Sachant que j'avais une défense pas ultra rapide, Schmelzer, Bonucci, etc. Et Mustaphi, c'était 70 de vitesse. Quand tu tombes contre des Wilson, Remy, Gray, Sterling, Aubameyang, Sturridge, des mecs full vitesse, et bien là, tu sens la différence. Et c'est malheureusement dommage parce que ce sont des personnes qui ne produisent aucun jeu de foot, mais vraiment aucun jeu. C'est-à-dire, garder ce sommet-ci où j'ai perdu une pilule, j'ai perdu 6-1. Dans la plupart de ces actions, 80% des actions, c'est que des foules tout droit. Et tu as des joueurs comme Inaki Williams qui font, je trouve, beaucoup plus la différence qu'un joueur comme Candreva, qu'un joueur comme, je ne sais pas moi, Carlos Vela, ou un joueur que j'ai croisé souvent et je trouvais qu'il ne fait pas assez la différence pourtant il a une grosse note. J'ai perdu son nom. C'est Rames, c'est des joueurs comme ça. Et dans l'ensemble des matchs, eh bien, tu affrontes que des mecs qui jouent full vitesse, aucune construction. Et c'est malheureusement dommage de... je ne vais pas dire jouer aussi salement. Je ne vais pas critiquer les gens qui jouent comme ça, loin de là. Mais ce n'est pas beau. Enfin, quand tu joues à un jeu de foot, je ne sais pas, mais tu préfères regarder un match, admettons, Real-Barça, tu vois, ou alors regarder un vieux match de, je ne sais pas moi, division 3 anglaise, où il n'y a aucun jeu, il n'y a que des tout droits. Ce n'est pas beau. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, c'est ce que j'aimerais voir. Plus de gens qui jouent bien au football qu'on voyait ce match-ci, le mec, il ne fait que des coups de joystick, il tourne tout le temps à droite, à gauche, il est en joystick, il pousse tout droit, il court, c'est full triangle, etc. Au final, le mec qui gagne, bon après, même s'il score, il est quand même un peu abusé en vue des statistiques, mais tu ne peux rien faire contre ce genre de personne, à moins d'utiliser des défenseurs du genre Cochini, etc. avec des plusis partout parce que tu ne peux pas contrer ça. Et c'est malheureusement de mal parce qu'il y avait certains matchs où l'adversaire jouait salement et au final, tu perdais alors que quand tu joues contre des mecs qui jouent bien, je préfère, admettons, perdre 1-0, 2-0 face à un mec qui joue super bien que perdre 1-0 face à un mec qui a fait un full tout droit. Voilà, je suis plutôt admiratif du beau jeu et il y a des adversaires qui se reconnaîtront parce que c'était quelques français, je ne sais pas si c'est des abonnés, etc. Mais à la fin, je leur envoyais un GG et ils me disaient « Ouais mec, tu joues super bien, j'adore ton jeu de passe » et inversement. Mais moi, quand je perdais, j'ai envoyé des messages « Ouais mec, t'as super bien joué, je dis déjà à toi » et ils te répondent « Ouais, merci, etc. » Mais il y en a, c'est tellement un jeu full vitesse que tu as envie de les insulter mais au plus haut point et ça, je trouve ça vraiment dommage et j'espère vraiment que EA va entre guillemets contrer ce genre d'équipe parce que quand un mec joue avec un Obama Young qui court tout droit, ok, il a payé 300 000 crédits pour le joueur il n'y a pas de problème et quand tu vois des attaques Moussa, Diouf et que c'est que des tout droits et des Elin Triangle et que sur le banc de touche il n'y a que des mecs full pace avec des toutes petites notes d'équipe et bien j'aimerais qu'ils aient mette en passe une fuite championne avec des joueurs comme ça où il te faut au minimum 83 notes parce que si tu mets des Diouf, des Moussa, etc. c'est des joueurs qui ont moins de 80 en général donc tu es obligé de mettre des joueurs avec des plus fortes notes Kail, Terry, Cochini, Yaya Touré des joueurs comme ça et c'est là que j'aimerais bien voir après je sais que les joueurs font en fonction de leur budget je comprends ça totalement il n'y a pas de problème mais c'est quand même entre guillemets dégueulasse de voir un jeu comme moi je joue beaucoup en une touche de balle voire deux, etc. produire du jeu de qualité au final soit le gardien il fait un arrêt de folie soit tu claques un poteau ou alors tu te manges une putain de contre-attaque du terrain un tout droit de Moussa il va marquer un but dégueulasse et il va gagner des matchs et c'est ça qui m'a quand même fait rager je pense que j'ai ragé 4-5 matchs en total on ne sait pas beaucoup mais ça me fout les boules parce que tu produis un jeu sain, propre et quand tu tombes par tes adversaires qui ont des toutes petites équipes et bien là tu sais très bien que tu vas prendre la pilule c'est simple regardez les matchs regardez vous voir en bas gauche je vous mets le long de match où c'est que j'en suis la victoire, etc. dès le début pour vous donner un petit avis directement sur l'équipe j'ai affronté des équipes comme celle-ci comme vous pouvez le voir avec des usiles des paillettes des gros joueurs et c'est un match magnifique plaisant si t'es bon tu gagnes si t'es mauvais tu perds tu rates un face à face tu vas le payer cher 10 secondes après parce que le mec il ne va pas le rater et ça c'est des matchs magnifiques et entre guillemets excusez-moi de terme mais j'ai pris mon pied dans des matchs comme ça parce que c'est magnifique le mec joue super bien au foot tu joues super bien au foot t'as un match de foot de folie et c'est là que tu vois le meilleur alors des fois t'as des défaites 2-0 3-1 2-1 le mec il avait Moussa Jouf etc. que des mecs full vitesse au final il n'a pas forcément les statistiques en question donc il n'a pas forcément dominé le match mais tu perds et t'as ragé tout long du match et lui il a couru tout long du match et ça c'est vraiment dommage voilà donc là on a fini de parler un petit peu du bilan vitesse du jeu qui est vraiment décevant on va parler une autre chose aussi c'est l'attitude des joueurs mais quand je parle attitude des joueurs je parle pas en fonction de l'équipe voilà peu importe l'équipe qu'il a il y a des joueurs qui ont fait tourner le ballon pendant 20 minutes 30 minutes il suffit que tu lui piquais le ballon que tu marquais et bien là il se remettait à jouer et ça c'est vraiment dommage que des gens jouent leur vie parce que je pars du principe que plus le ballon est loin de ta surface moins t'as de chance de prendre un but ce qui est logique tu verras jamais une frappe de surface en surface où il y a un but ça arrive une fois tous les 300 ans alors que si tu fais tourner poteau de corner ou à l'entrée de ta surface si tu te fais piquer le ballon et bien là tu te prends un but puisque c'est super simple à marquer et ça c'est vraiment dommage les gens qui jouent comme ça j'en ai affronté en pas dire une dizaine mais pas loin au final dès que tu marques un but et bien là il y a une différence qui est faite et là l'adversaire dit oh putain je suis obligé de jouer il y a un 1 ou alors je suis mené et ça c'est vraiment dommage de la part de certains joueurs c'est une critique c'est limite une insulte aussi parce que de jouer sa vie sur un jeu moi je gagne je suis content je perds je suis pas content c'est normal c'est un jeu je suis comme ça je viens pas du sud pour rien je déteste perdre mais vraiment je déteste perdre mais je préfère perdre face à un mec qui a super bien joué au foot qui m'a collé 1-2-0 plutôt qu'un mec qui a couru tout long ou alors qui a fait tourner pendant 90 minutes et ça c'est dommage sinon on a fini un petit peu le bilan de celui de champion etc on va parler un petit peu des gains alors comme vous avez pu le voir on a énormément de grades bronze argent ta or ta elite je sais pas quoi dans l'ensemble des matchs je trouve que les gains sont plutôt intéressants alors d'après les nouvelles que j'ai aujourd'hui même quand je tourne la vidéo il est midi moins quart moins quart qu'est-ce que je peux vous dire c'est que en gros les gains vont être attribués d'ici peut-être 2 jours pourquoi ? parce que EA a mis en place un système d'anti-triche et il vérifie chaque personne afin vraiment d'établir les gains et les données pourquoi ? parce que ASKIP pareil et j'insiste sur le ASKIP pareil donc le ASKIP pourquoi ? parce qu'il y a certain nombre de personnes qui ont triché alors je sais pas comment mais si EA vient de mettre en place un truc anti-cheat anti-triche c'est qu'il y en a peut-être qui ont triché alors je sais pas comment j'ai pas envie de savoir donc c'est pour ça que ceux qui ont certainement me demandé dans les commentaires Cyril pourquoi on appuie nos gains c'est parce qu'il est vérifié ensuite autre point et ça c'est vraiment à confirmer alors je l'ai vu c'est un je crois que c'est un anglais qu'il a tweeté il lui parle de retweet etc enfin c'est un mec assez puissant assez connu c'est pas c'est pas Momo le Clodo si vous voulez il a mis un tweet aussi intéressant si on gagne la div 1 et la div 2 donc à chaque fois que vous la faites vous la gagnez en même temps vous êtes automatiquement qualifié pour fut champion alors là je sais pas si c'est vrai parce qu'actuellement j'essaie de jouer en division je monte des divisions mais je suis encore loin de la division 2 je sais pas mais à ce qui paraît comme je vous dis si on gagne la division 1 ou 2 et bah là on va affronter enfin on va pas affronter on va avoir le le billet automatique de qualification en fut champion donc ça comme je vous l'ai dit je sais pas si c'est vraiment on va dire fiable et officiel ensuite autre chose les amis il y en a beaucoup qui ont demandé ouais Cyril mais ce week-end j'ai reçu à la FAC une trentaine de messages comment tu fais pour jouer à la fut champion moi j'ai pas accès c'est très simple du lundi au vendredi il y a chaque jour il vous liste je crois 3 ou 4 tickets pour se qualifier en gros c'est comme si vous faites une coupe gold entre guillemets donc là 4 matchs à faire 8ème quart demi-finale vous devez gagner les 4 et dès que vous gagnez les 4 vous êtes qualifié pour le fut champion league week-end qui a bien sûr lieu en week-end donc le samedi et le dimanche c'est très simple tous les jours vous avez 3 ou 4 tentatives pour le faire donc c'est très simple il faut vraiment le faire en semaine du lundi au vendredi passer le vendredi le samedi matin à 2h boom fut champion ouvre et là vous êtes parti pour 40 matchs donc là on va faire une petite transition sur les 40 matchs je sais pas mon point de vue enfin je sais pas votre point de vue mais mon point de vue c'est quand même ouf de mettre 40 matchs en un week-end le jeu est sorti depuis je sais pas 2 semaines ouais j'ai fait 100 matchs ok 100 matchs en 2 semaines là en 2 jours il t'en demande d'en faire 40 je trouve ça vraiment abusé de la part d'y a alors je sais pas si ils vont le changer mais je trouve que 40 matchs c'est trop bon ok ce week-end je suis pas allé en soirée je suis pas sorti en bout de nuit ok ok pas de problème là j'ai pu jouer mais des mecs qui sortent ou qui taffent etc c'est comment vous pouvez faire 40 matchs enfin moi si vous calculez les amis à peu près vous parlez d'une moyenne de 20 minutes par match parce que des fois il y a des prolongations des fois les mecs ils font tourner des fois les mecs ils font pause etc ça vous prend 13h donc c'est quand même assez ouf alors je sais qu'on a quand même 48h pour les faire mais bon on dort on mange on fait autre chose de notre week-end et je trouve vraiment que 40 matchs mais j'ai même dit 40 matchs c'est trop mais alors beaucoup beaucoup trop alors je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire mais quand même 40 matchs en 2 jours c'est chaud il le passe à 30 ça passe après je sais qu'on est obligé de faire l'intégralité mais bon si tu mets 40 matchs pour être bien classé si tu veux avoir un maximum de crédit un maximum de packs intéressants t'es obligé de les faire donc je trouve ça quand même assez conséquent et tous les week-ends comme ça faire 40 matchs non je peux pas bon il y a des week-ends où tu peux parce qu'il fait un temps de mer dehors il neige il pleut ou t'as pas de soirée ou etc oui pas de problème mais des fois quand t'as des trucs à faire ou qu'il fait beau bon là on est en période entre guillemets où on commence à se les geler parce qu'il commence à faire froid là tu peux parce que tu restes dedans mais passé je sais pas moi passé février-mars le beau temps il arrive t'as le printemps etc il fait beau tu traînes dehors ton week-end il est niqué entre ça il fut champion donc je sais pas comment ça va se passer je sais pas si YF va le changer mais je trouve quand même que 40 matchs c'est trop voilà ensuite il y a certains joueurs alors comme vous avez pu voir l'équipe que vous voyez là full collectif dégueulasse bronze or etc alors ça m'est arrivé une seule fois voilà j'ai marqué rapidement il a raté alors je sais pas s'ils sont des joueurs qui entre guillemets ont fait peut-être je sais pas 5-6 matchs 5-6 victoires puis ils se disent ouais j'ai la flemme de finir full champion voilà j'arrive dans la catégorie admettons bronze on va avoir 10 000 crédits un pas corps ça me va et ça je sais pas si c'est des gens qui ont admettons lancé leur match et réacté automatiquement donc en gros ils finissent leurs 40 matchs donc ils sont pas forcément obligés de faire ça et ils obtenent leur gain alors je sais pas si ça m'est arrivé enfin si ça m'est arrivé plusieurs fois moi ça m'est arrivé une seule fois contre cette personne bon bah Victor c'est guillemets facile merci à toi mais je suis un peu pas choqué du comportement de la personne mais j'ai une petite question pourquoi il fait ça voilà alors ça ce sont des joueurs qui comme je l'ai dit veulent racheter tout leur match pour finir future champion à temps mais je vois pas trop l'intérêt parce que tu peux monter en division t'arrives au grade admettons hors hors 3 tu te dis bah ce grade il me convient tu peux arrêter de jouer et le lundi ta progression entre guillemets est sauvegardée et tu es dans la catégorie hors 3 donc je vois pas trop l'intérêt de faire les matchs et de les racheter alors là c'est vraiment une question qui me tourne au pile je ne sais pas ensuite qu'est-ce qui s'est passé aussi dans l'ensemble de mes matchs vous voyez des fois qu'on passe du match admettons je sais pas un exemple du match 25 au match 27 pourquoi ? parce que alors quelques petits fails ont été effectués durant ces 40 matchs c'était quand même très long 40 matchs donc de 1 il faut être super concentré dans le gameplay parce que bon tu regardes une vidéo à côté enfin moi quand je joue à FIFA je déteste jouer à FIFA juste comme ça soit j'ai de la musique soit alors je regarde un live je sais pas oncle Sam il est live sur Twitch ou alors je regarde une vidéo Minecraft Call of je sais pas et là donc je déteste jouer à FIFA en étant super concentré voilà quand vraiment je suis super concentré c'est qu'il y a 500 000 euros en jeu mais je le fais rarement et c'est vrai que ce week-end j'ai essayé de jouer en mode ultra concentré rentrer dans le match avec le son du jeu etc mais ça m'énerve mais ça m'énerve un plus haut point parce que en gros dans ce mode de jeu si t'es pas concentré bah tu arrêtes à gauche à droite boum tu t'es pris un but donc ça c'est vraiment dommage ça a rien à voir avec la critique du jeu mais c'est vrai que je suis obligé d'être concentré de fou et c'est un peu ce qui fait rager les gens parce que si admettons tu fais une chose en mode sérieux vraiment sérieux concentré si tu arrives t'es super content si tu y arrives pas oh putain ça t'énerve et bah là un gros foot champion c'est pareil vu que tu dois être concentré tu vis tes actions tes buts encaissés ou marqués de la manière de si tu regardais un Barça Real à la télé que t'es pour le Barça et que Messi vient de marquer voilà et bah là c'est exactement pareil et je peux vous dire que les nerfs ils ont craqué quelques fois dans l'ensemble des matchs j'ai ragé 5-6 fois alors des fois vous le voyez s'il manque un match ou alors un petit bout de gameplay bah c'est que j'ai mis un petit coup sur le bureau et puis boum ça a débranché un petit peu le cap de la vermedia ou alors je sais pas j'ai poussé un peu ma souris ça a coupé le record donc voilà c'est un peu deux choses comme ça c'est arrivé très fréquemment dans l'ensemble des matchs ou alors des fois tout simplement à un moment d'inattention je lance un match je marque un but oh yes je marquais un beau but j'ai pour vous le montrer et là je tourne à tête à gauche je fais merde j'ai oublié de lancer le record donc voilà peut-être que des fois il vous manque quelques petits matchs j'ai vraiment voulu vous mettre le petit entre guillemets le tableau des scores en bas à gauche voir un peu ma progression et voir un peu si je gagnais ou perdais en fonction de l'équipe parce que si vous voyez la plupart des équipes qui ont entre allez 75 et 80 de notes et bah c'est des matchs où t'as un peu plus de difficulté à jouer parce que la personne en face utilise des joueurs pas chers mais entre guillemets cheatés vous savez très bien que ceux qui jouent avec Menez sur Fuse etc ou Coman c'est des petits joueurs en notes mais ils sont super bons et des fois quand tu joues comme moi avec un Marco Reus et bah il y a des matchs où t'as un duel important mettons Marco Reus dans mon équipe et Coman en face et tu vas voir que son Coman il va te rater aucun face à face que ton Marco Reus va claquer des poteaux etc donc c'est un petit peu dommage pour en revenir aux poteaux alors là je les ai comptés j'ai mis 29 poteaux les amis et quand je vous dis poteaux c'est vraiment poteaux c'est pas poteau rentrant ni barre rentrant c'est poteau tout court contre 6 alors c'était vraiment dommage parce qu'il y a un adversaire je sais plus quel c'est je crois que c'est vers le match 27 ou 28 et j'ai du perdre 1-0 ou je sais pas quoi et j'ai claqué 3 montants dans le match bon c'est comme ça c'est les aléas du jeu il y a rien à dire dans la plupart des fêtes donc on est quasiment à la fin comme vous pouvez le voir je vais être franc que vous je vais vous dire mon bilan 37 matchs effectués 22 victoires bon c'est plutôt pas mal mon objectif était d'arriver au grade hors si possible 25 victoires mais au final 25 ça servait à rien parce qu'il fallait avoir 26 victoires pour aller au hors 1 donc bon au final de mon bilan de fut champion je suis satisfait j'ai bien joué comme je vous l'ai dit 37 matchs 22 victoires 15 défaites dont je crois 5 ou 6 au pénalty bon voilà c'est pas ouf et pour en revenir au pénalty alors je sais pas si ou ce que vous en pensez mais les pénalty t'en as qui sont bons ou moins bons mais c'est quand même un petit facteur chance il faut être franc au don je sais pas si ça pourrait être un bon point mais pourquoi pas instaurer des matchs un exemple allez premier exemple tu gagnes le match l'adversaire égalise tu vas en prolongation t'arrives pas à départager t'arrives au tir au but tu gagnes au tir au but ça compte une victoire donc solution 1 donc ça te compte une victoire mais l'adversaire ça lui compte pas de défaite ou alors exemple 2 si vous voulez solution 2 tu fais un match un match fut 90ème prolongation 120ème toujours égalité et là le match se termine je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai vu sur twitter qu'il y en a beaucoup qui ont dit putain j'ai encore perdu au tir au but j'ai perdu 10 fois 5 fois au tir au but il se trouve ça un petit peu dommage parce que les tirs au but c'est de la chance entre guillemets bon certes il faut savoir les tirer vous êtes d'accord avec moi mais c'est bas je trouve ça un petit peu dommage de perdre au tir au but comme je dis j'ai fait 15 défaites en 37 matchs dont je crois 5 ou 6 au tir au but c'est pas rageant mais bon c'est comme ça je vais aussi gagner au tir au but je crois une ou deux fois mais il se trouve ça un petit peu dérangeant et un petit peu dommage du fait de pas réussir à gagner au tir au but c'est entre guillemets pas de la chance ou de la malchance mais bon c'est le jeu tu claques une barre ou un poteau rentrant et toi 3 secondes après tu tires et tu arrêtes c'est comme ça mais c'est vraiment assez je trouve ça assez rageant d'arriver au tir au but et du perdre parce que tu as passé 90 minutes plus 30 donc 120 minutes au total face à l'adversaire similaire à toi et qu'est-ce qui va trancher les tirs au but c'est comme ça c'est un peu comme si vous arrivez en finale de la coupe du monde tir au but bon alors vous êtes content si vous gagnez et quand vous perdez c'est plus de la rage que de la tricesse ça s'est joué au tir au but ça veut dire que tu as le même niveau que l'adversaire parce que tu n'as pas réussi à te départager mais c'est entre guillemets la chance qu'il a fait et dans ce mode fut champion c'est un peu dommage pour moi tu devrais partir du principe que si tu es bon tu gagnes si tu es mauvais tu perds et qu'il n'y ait pas un facteur chance dans les tirs au but bon après c'est comme ça c'est un point de vue mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage voilà les amis donc sur ce va bientôt s'achever cette vidéo on va arriver contre un adversaire parisien bon là j'ai vu le logo je me suis dit c'est sûr et certain il faut que je gagne c'est comme ça quand tu as frottes un Marseille-Paris et que tu as un Parisien en face de toi tu dis oh putain celui là il ne faut pas que je le perde bon au final comme je vous dis je suis plutôt satisfait dans mes amis je ne sais pas je ne sais pas combien j'ai d'amis d'ailleurs parce que des fois abonnés ou des youtubeurs mais je n'ai pas fait attention mais au final je m'en sors plutôt bien comme je vous dis 22 victoires en 37 matchs 15 défaites 5 au pénalty je pense que c'est bien mais ce que je vais faire pour entre guillemets la prochaine tentative c'est vraiment me bâtir une équipe pour contrer les joueurs qui jouent full vitesse parce que Mustafi Bonucci j'ai kiffé de ouf mais seulement 70 à vitesse et là regardez ce genre de joueurs que j'affronte pendant les matchs certes j'ai gagné mais regardez ce genre de joueurs c'est le genre de joueurs quand il marque au début du match même avant de marquer il fait tourner et l'intime avec des joueurs full plus 10 et comme vous pouvez le voir il marque seulement la 73ème donc il a fait tourner 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 et là c'était le plus gros défis de 1 vous avez compris voilà donc comme je dis 37 matchs 22 victoires 15 défaites j'arrive au grade intéressant les grades or je suis content de ma performance je compte sur vous pour me dire dans l'espace commentaire ce que vous avez ressenti sur ce mode fut champion si vous avez perdu contre des bons joueurs ou alors perdu contre des entre guillemets des noobs full vitesse dans l'ensemble de mes défaites il y en a peut-être 50% contre des bons joueurs 50% contre des mecs qui jouent vraiment full vitesse très dérangeant mais bon c'est comme ça à moi aussi de me construire une équipe pour contrer entre guillemets les atouts offensifs de l'adversaire des Wilson des Gray etc en bâtissant une équipe un peu plus défensive c'est certes j'ai un 4-3-3-4 c'est peut-être assez offensif il manquait peut-être un vrai 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 6 mais vraiment au poste de 6 qui est direct 6-6-8 mais il jouait un peu plus offensif sur le terrain donc voilà les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu assez longue 30 minutes j'espère que vous avez bien écouté vous avez bien pouvoir réagir dans l'espace commentaire sur tout ce que je vous ai dit parce que franchement j'adore vraiment lire les commentaires comme vous pouvez le voir on atteint 22 victoires grade hors 2 je suis vraiment très content de ma performance c'est pas fou c'est pas fou mais pour une première tentative voilà le but c'est d'arriver à moins 30 35 victoires pourquoi pas d'ici la fin de FIFA donc on est plutôt intéressé je suis plutôt intéressé par les gains bon voilà comme je vous dis 22 victoires sur 37 matchs c'est pas fou mais pour une première tentative je suis content voilà ensuite le grade hors 1 était accessible mais bon il fallait faire 4 victoires en 4 matchs j'ai craqué psychologiquement c'est vrai que le fait de faire 40 matchs c'est pesant c'est stressant ça t'énerve à la fin et toujours pas forcément tout le temps bien et comme vous pouvez le voir j'avais gagné 45 000 crédits un pack horare et deux packs méga rares une fois qu'il y a aura entre guillemets validé et peut-être banni ou je sais pas quoi les personnes qui ont triché bon les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo prenez soin de vous et on se retrouve très 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 vite pour une nouvelle vidéo allez bye bye et merci à tous ceux qui auront mis un pouce bleu 1000 pouces bleus égale live samedi de 12h et merci à tous